Le drone mâle recherche une femelle pour s'accoupler. Il détecte un signal Wi-Fi compatible. C'est une magnifique femelle rouge et noire, également à la recherche d'un partenaire. Professeur Dronski, vous êtes un expert en drone. Expliquez-nous comment les drones s'accouplent. Il est très difficile pour les drones de pratiquer l'acte sexuel. En effet, voler près du sol est pour eux très dangereux. Les deux drones entament alors une parade nuptiale complexe. Ils sont maintenant tous les deux assez excités. La femelle atterrit pour montrer qu'elle est prête. Le mâle a alors une érection. La pénétration est très compliquée à réaliser, car le moindre souffle de vent déstabilise le drone mâle. Il doit d'ailleurs souvent s'y reprendre à plusieurs fois. A la fin du rapport, il abandonne la femelle. Les drones ont évolué. On a perdu le contrôle. Ils se reproduisent entre eux, sans notre intervention humaine. Il y a beaucoup plus de drones chaque année, de nouveaux drones, que ce que l'être humain peut fabriquer. Ils se cachent et de nouveaux drones sont issus de ces reproductions consanguinos-drones. Ils vont prendre le monde d'assaut. On leur a donné la capacité de s'auto-améliorer. L'intelligence artificielle, les francs-maçons, les Illuminati, qui ont inséré du code source caché par une bac d'or dans le drone. A peine une semaine plus tard, la femelle commence à mettre bas. La femelle drone est pourvue d'un cloaque, tout comme les poules, sauf qu'il est en forme de port USB. L'éjection des excréments, l'accouplement ainsi que la mise bas se font donc par le même orifice. Le bébé drone s'extrait péniblement du placenta. A l'aide de ces trains d'atterrissage, la mère aide le petit à sortir. Tout comme les cigales sortant de leur mue, les pâles du bébé drone vont se déplier en quelques minutes. Il est ensuite prêt à décoller. Après plusieurs tentatives, il prend enfin son envol et quitte sa mère. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501